Je me retrouve en toute tranquillité au domaine du Grand Port-Neuf en villégiature. Comme vous pouvez voir derrière moi, on se retrouve dans la nature avec de magnifiques coloris d'automne. La lumière transperce ces magnifiques fenêtres en hauteur. Nous avons un toit cathédral ici dans cette maison car nous avons plusieurs modèles à vous offrir. Vous pouvez venir au domaine du Grand Port-Neuf en séjour. Vous pouvez louer une maison pour venir vous relaxer ou encore vous achetez votre terrain, vous choisissez votre maison. On vous concote tout ça à votre goût pour que vous soyez vraiment, vraiment agréablement surpris de votre séjour ici au domaine du Grand Port-Neuf. Bien sûr, vous avez plusieurs activités possibles sur le site. Vous avez une piscine, vous avez des sentiers pour se rendre jusqu'à la rivière. Vous avez un sauna aussi sur place. D'ailleurs, on va ajouter un espace détente avec des chaises, avec un foyer pour aller relaxer tout près de la piscine. D'ailleurs aussi, si c'est l'hiver, vous pouvez aller en raquette. Vous pouvez faire du ski de fond, de la motoneige et bien sûr l'été, du vélo, du vélo de montagne. Vous pouvez aussi aller au golfe du Grand Port-Neuf directement sur place, juste à côté. Alors, je vous dirais que pour la grandeur des maisons, il y en a de toutes les grandeurs quand même, des une chambre, des deux chambres. On en a fait avec toutes sur le même étage, mais vous en avez aussi avec un balcon sur une chambre privée, avec une vue surplombant la nature qui est très, très, très intéressante. Alors, selon les goûts, on vous fait visiter si vous désirez sur place ici le week-end à tous les dimanches si vous voulez venir visiter. Alors, je vous dirais que les maisons en général sont minimalistes. Mais si vous vous retrouvez dans une maison comme ça, vous allez voir quand même que l'îlot est assez grand, la cuisine aussi, et l'effet de hauteur donne un effet qu'on se sent bien. D'ailleurs, moi, je vous dirais, quand je viens ici, je fais ma petite lecture, je fais mes petites marches, je vais aller faire de la raquette l'hiver. Et si vous le désirez, moi, je m'en vais faire un petit tour à la rivière, alors je vous amène avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada La rivière est rendue tout près d'elle. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, le golfe est très, très près, juste de l'autre côté de la rivière. L'avantage qu'on a ici, quand on demeure au domaine du Grand-Port-Neuf, ou qu'on vient prendre un congé ici, un petit séjour d'un week-end ou d'une semaine, c'est qu'on a les sentiers directement sur place. Alors, pas besoin de prendre de voiture, vous prenez votre vélo, vous pouvez venir faire du vélo de montagne. L'hiver, vous mettez vos raquettes et directement, vous êtes rendu à côté de la rivière. Moi, j'aime bien marcher, tout dépendant des goûts. Donc, c'est la détente. C'est un mode de vie que vous achetez ici. Parce que finalement, de se retrouver dans sa résidence avec autant d'arbres alentours, il n'y a pas de tondeuse, on met du trèfle, on a des animaux, on a des renards, on a des lièvres. On a des petites découvertes parfois, c'est sûr, bien sûr, des écureuils, mais beaucoup, beaucoup de sortes d'oiseaux. Alors, on est entouré vraiment de la nature ici, c'est ce que les gens recherchent. Alors, vous pouvez vous faire un petit pique-nique, venir visiter un week-end, emmener tout ça, vos tucs, vos mitaines. Moi, aujourd'hui, j'ai une journée quand même assez chaude d'automne. Je suis très, très privilégiée d'être ici et je l'apprécie grandement. Alors, je vous invite, peut-être qu'on va se croiser en faisant une marche ici dans les sentiers. Moi, je vais retourner à ma lecture et à ma pause congé que j'ai prise ici au domaine du Grand-Port-Neuf. Alors, si vous désirez, je vous invite à venir me retrouver. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada